et vous savez les amis monsieur monsieur silouda l'indjerlo a reçu ce vendredi dans l'après midi ok les ambassadeurs des états unis de la france de lieux le coordonnateur du système lui le représentant de la cdao il dit nous avons échangé sur la crise des sociopolitiques qui prévaut actuellement dans notre pays et sur les voies et moyens susceptibles de conduire à l'apaisement et au retour de la confiance entre les acteurs politiques pour lui abdiger le retour de la paix et de la confiance passe nécessairement par la justice et le respect de la constitution et des lois de la république a écrit silouda l'indjerlo sur son compte facebook alors mes amis vous savez hier j'étais sur la page de notre soeur maïsie soko mais la connexion n'était pas bonne et donc je me suis dit qu'il faut que j'apporte un peu de clarté par rapport à cette situation ce cadre de dialogue entre monsieur alpha condé et monsieur silouda l'indjerlo on me dira un cadre de dialogue entre les acteurs politiques de la guinée moi je dirais tout simplement cadre de dialogue entre alpha condé et du fdg et très précisément alpha condé et monsieur silouda l'indjerlo ils ont envoyé des émissaires pour tout ça monsieur fondé bangoura a été il a été il a été appelé pour ce pour ce cadre alors aujourd'hui qu'est ce qui se passe vous savez je vous ai dit la fin dernière que monsieur alpha condé grâce à sa politique de diabolisation grâce à sa politique de destruction il a transformé monsieur cdd à un monstre à un dinosaure politiquement évidemment vous savez l'emprisonnement d'oosmane gawal ici est fait dans le seul but de mettre une pression insupportable une pression inténable une pression insaisissable sur monsieur cdd l'emprisonnement le kidnapping et l'emprisonnement de ces cadres était a été a été orchestré dans ce cadre dans l'optique de mettre une pression très grande sur son excellence monsieur silouda l'indjerlo alors qu'est ce qui se passe aujourd'hui vous savez il ya beaucoup de beaucoup de rumeurs autour de ce cadre de dialogue il y en a qui disent qu'il faut aller au dialogue pour libérer les détenus politiques il y en a qui disent que aller au dialogue c'est aller au cimetière il y en a qui sont neutre là dedans mais ce qu'il faut savoir c'est que l'ufdg dorénavant à toutes les cartes amants lui est désiré à pourger des conditions pour à fond aller à ce cadre de dialogue et ces conditions je les ai énumérés hier sur la page de marie chissoko malgré que le son n'était pas bien la connexion n'était pas bien alors écoutez lui fdg et son président lui fdg l'anade et son président ont décidé que pour aller à ce cadre de dialogue qu'il faut d'abord en premier lieu libérer les détenus politiques les proches collaborateurs de monsieur silouda l'indjerlo même si la libération de ces de ces détenus politiques n'est pas une revendication en tant que telle de l'ufdg mais l'ufdg pose comme condition la libération immédiate d'accord de ces de ces de ces cadres premièrement deuxièmement l'ufdg a posé comme condition c'est-à-dire redonner la liberté civique d'accord les libertés les plus élémentaires au cadre de son parti à savoir laisser le cielouda l'indjerlo faire ses mouvements quand il veut où il veut le laisser voyager quand il veut le laisser entrer au pays quand il veut consulter quand et qui il veut parler avec qui il veut redonner son passeport le permettant de faire tout ce qu'il veut ok laisser la libre circulation à sa femme rentrer en guinée quand on veut sortir de la guinée quand elle veut manger ce qu'elle veut parler à qui ok appeler qui elle veut sans être surveillé sans être ok inquiété d'accord ce sont des conditions il y a d'autres conditions que l'ufdg a posé n'est ce pas pour aller à ce cadre de dialogue et vous savez monsieur alpha condé il a déclaré qu'il détient des preuves évidentes des preuves palpables des preuves concrètes contre ok les détenus politiques les détenus politiques qu'il détient en guinée et ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de commentateurs aujourd'hui sur la scène politique guinéen disent quoi disent que en réalité on ne peut pas aller au dialogue en laissant les cadres chevronnés des bfdg en prison c'est impossible s'il faut un dialogue s'il faut que les gens s'asseye autour du table ronde discuter de quoi que ça soit il faut que ceux qui sont censés discuter ok de cette décision soit libre soit libre mais on ne peut pas libérer un malfaiteur on ne peut pas libérer un comploteur on ne peut pas libérer on envahisseur on ne peut pas libérer quelqu'un qui est dangereux qui est présumé dangereux pour la république on ne peut pas libérer quelqu'un qui détient des usines de fabrication d'armes de guerre on ne peut pas libérer quelqu'un qui est présumé ou qui qui est présumé comment je peux appeler ça qui est présumé orchestré n'est-ce pas présumé orchestré un coup de tas contre un chef un président comme il prétend de dire on ne peut pas libérer quelqu'un qui appartient à un groupe de terroristes non on ne peut pas libérer ces gens là pour libérer ces gens là il faut une justice pour libérer ces gens là il faut montrer les preuves qu'on détient contre ces gens alors alpha condé lui fdg en posant ses conditions pour aller au dialogue lui fdg pousse alpha condé il pousse alpha condé jusqu'au mur il pousse le nous alpha condé jusqu'au mur parce que alpha condé lui il a voulu utiliser ses prisonniers contre lui fdg mais lui fdg à son tour utilise les mêmes prisonniers contre alpha condé alors on se retrouve dans une forme de dualité à la tête de l'état et un duel entre les d'élite qui sortira vainqueur qui sortira perdant alors actuel où je vous parle ce n'est plus alpha condé ce n'est plus le rpg ce n'est plus les cadres du rpg arc-en-ciel mais bien évidemment les représentants des états unis de l'union européenne de la france de la cdao qui consultent monsieur c'est le dalen djavo qui sont allés le voir chez lui pour parler de la crise socio-politique pour parler de la tension parce qu'on sait que c'est l'homme qui peut apaiser la situation en guinée on sait que c'est l'homme qui peut créer les conditions de paix les conditions d'apaisement on sait que c'est l'homme qui a la solution à moi c'est l'homme qui peut décider de s'il faut que les guinéens vivent en paix et s'il faut que le gouvernement soit sous la pression c'est l'homme qu'il faut alors mesdames et messieurs chers compatriotes compagnons de lutte ceux qui n'ont pas compris diront que nous sommes en train de raconter de n'importe quoi mais ceux qui ont compris savent que en réalité quand on dit cadre de dialogue quand on dit qu'il faut négocier quand on dit qu'il faut parler de politique la politique se parle entre le pouvoir d'alpha combé et l'opposition et cette opposition c'est qui cette opposition c'est évidemment lui et dg l'anad cdd avec ses proches collaborateurs sinon si c'était seulement un problème entre alpha et l'ufr alpha et pdm il ya longtemps on serait pas là il ya longtemps on serait on serait de l'autre côté parce que évidemment alpha condé se dit qu'il a complètement disloqué ce parti qu'on appelle lui fr d'accord il se dit que le pdm ça c'est l'histoire ça ça n'a jamais existé pour lui d'accord mais son seul objectif aujourd'hui et son seul souci aujourd'hui en guinée disons même le souci qui a toujours fatigué alpha condé en guinée c'est l'ufdg il sait il s'est rendu compte tout dernièrement qu'il se trompe il s'est trompé d'adversaires il s'est trompé de personne il a sougestimé ce parti mais ça le revient toujours il a tout fait ça le revient toujours mais moi je dis tout simplement que l'ufdg et son président ils ont bien fait de poser des conditions parce que ceux qui viennent pour dialoguer ceux qui sont ceux qui composent ce cadre de dialogue ils viennent aussi avec des conditions mais nous sommes dans un jeu nous sommes dans une danse on dit que la danse des esprits se passe dans la tête nous sommes dans cette danse là l'ufdg imposant ces conditions l'ufdg se protège l'ufdg met une pression sur alpha l'ufdg montre au peuple de guinée que oui nous sommes prêts à négocier mais nous ne parlerons jamais de négociation en tant que les autres fils de l'ufdg ne sont pas libres nous voulons que les autres fils de l'ufdg soient libres avant qu'on ne parle nous voulons que la liberté du président de ce parti immense soit redonnée avant qu'on ne parle de quoi que ce soit nous voulons que la femme du président retrouve sa liberté comme elle avait l'habitude avant qu'on ne parle ou avant qu'on ne pense même à un dialogue mais alpha condé ne peut pas libérer ces gens là comme ça alors il a quelques possibilités pour les libérer soit il se livre à enjeu de gracier les prisonniers politiques parce qu'il y en a beaucoup de prisonniers en Guinée il va gracier quelques prisonniers plus quelques prisonniers politiques parce qu'il y a des prisonniers qui ne sont pas des prisonniers politiques Ousmane Gawal et Shérif Ba avec M. Baldé avec les Soropogui ce sont des prisonniers politiques Founiki Mengé est un prisonnier politique Alpha Condé va libérer quelques autres prisonniers qui ne sont pas des autres qui ne sont pas des prisonniers politiques il va les gracier ok et dans cet acte de gracier quelques prisonniers il va libérer, il va gracier quelques prisonniers politiques d'accord et peut-être que ça sera un premier groupe un deuxième groupe encore il va essayer de gracier quelques prisonniers avec quelques prisonniers politiques d'accord pour ne pas que le peuple se rende compte qu'en réalité tout ce que Alpha Condé disait sur la toile en disant j'ai des preuves concrètes contre ces gens-là pour ne pas que le peuple le traite de menteur mais il y a longtemps le peuple sait qu'Alpha Condé ment il y a longtemps le peuple ne considère plus les propos d'Alpha Condé et c'est ce qui est dangereux quelqu'un qui est censé être écouté et considéré si maintenant ceux qui sont censés vous écouter vous considérer ne vous considèrent plus considèrent vos paroles comme si c'était du vent qui passait ça veut dire tout simplement que vous avez échoué d'accord ça veut dire tout simplement que vous avez échoué alors militants et militantes de l'UFDG partagez au maximum la vidéo militants et militants de l'UFDG je voudrais que vous soyez fiers de votre parti je voudrais que vous soyez fiers de votre président je voudrais que vous soyez fiers du combat que vous êtes en train de mener je voudrais que vous marchiez avec la tête haute je ne voudrais pas que vous marchiez avec la tête basse je ne voudrais pas non plus que vous marchiez sur la tête marchez sur les deux pieds mais réfléchissez en marchant ceux qui disaient hier que l'UFDG était mort, aujourd'hui ce sont les mêmes personnes qui sont en train de faire les yeux doux à l'UFDG ce sont les mêmes personnes qui sont en train de courir après l'UFDG d'accord, ce sont les mêmes personnes ceux qui disaient hier que c'est l'UFDG qui organisait les manifestations dans la rue mais il y a longtemps l'UFDG ne fait plus des manifestations dans la rue, il y a longtemps le président, son excellence, monsieur CDD n'appelle plus les enfants dans la rue mais comment se porte le pays le pays se porte encore très mal dans les années 2000 2008, 2018 2019, 2020 on disait que Alpha Condé n'a pas pu travailler parce que l'UFDG organise des manifestations il y a le FNDC tout ça il se permet même de dire que le FNDC ça c'est de l'histoire ancienne mais ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas la politique ils ne comprennent pas réellement les choses en Guinée alors moi je voudrais quelque chose mes frères et soeurs vous qui avez l'habitude souvent de tromper les gens sur la toile vous qui vous permettez souvent de dire que l'UFDG c'est de l'histoire ancienne je voudrais simplement quelque chose je voudrais que si vous êtes sûr de ce que vous dites si vous êtes confiant de vos propos je voudrais que vous cessiez de consulter l'UFDG pour le cadre de dialogue si vous êtes vraiment des fils digne si vous respectez vos paroles si vous avez une logique que vous suivez si vous savez que vous êtes honnête et sincère envers vous-même je voudrais que que vous restiez chez vous et que vous n'alliez pas consulter l'UFDG et son président pour un quelconque cadre de dialogue si vous êtes sincère mais je sais que en ennemi conscience je sais que votre chef votre champion en créant ce cadre de dialogue il le fait simplement pour parler avec monsieur Cyril Dallengello il le fait simplement pour avoir l'accord l'approbation de monsieur Cyril Dallengello mais moi vous savez en réalité moi ce qui me ce qui me ce qui me ce qui me fait rire des fois les mots me manquent ce qui me fait rire c'est quoi c'est que Alpha Condé il a terrorisé le peuple de Guinée ça ne le suffit pas Alpha Condé il a terrorisé les journalistes en Guinée ça ne le suffit pas il a terrorisé le peuple de Guinée ça ne le suffit pas il a emprisonné des femmes parce qu'ils ont critiqué son régime ça ne le suffit pas il a emprisonné les proches collaborateurs de CDD ça ne le suffit pas même les imams sont terrorisés en Guinée les pasteurs sont terrorisés en Guinée plus personne n'ose parler plus personne n'ose critiquer ce pouvoir ils disent qu'ils ont la maîtrise de situation mais pourquoi ils veulent que Céluda Lengialo reconnaisse que c'est que Alpha Condé qui a gagné les élections pourquoi pourtant il ne l'a pas gagné c'est comme si on m'emprisonnait d'avoir tué quelqu'un sincèrement on m'emprisonnait sur le sur le mensonge en disant que j'ai tué quelqu'un ok on me force d'avouer ce meurtre je dis non c'est pas moi on dit que c'est toi je dis non c'est pas moi on m'envoie des avocats pour me convaincre je dis non c'est pas moi qui est tué on fait tout possible pour que je reconnaisse je dis non c'est pas moi parce que c'est pas moi qui l'ai fait et je ne vais pas reconnaître je ne vais pas reconnaître un crime que je n'ai pas commis pourquoi Alpha et son clan veulent que c'est l'Oudalen Diallo déclare que c'est Alpha Koundé qui a gagné les élections pourtant il sait c'est l'Oudalen qui sait que c'est lui qui a gagné les élections même si on n'est plus à ce sujet d'élection mais tout le problème c'est là toute la pression qui est là aujourd'hui c'est ça parce que le monsieur sait qu'il a gagné et il s'est autoproclamé vainqueur des élections par rapport au résultat qu'il a eu et Alpha Koundé se dit qu'il a gagné tout le problème de la Guinée ça se trouve là maintenant lui ayant l'armée ayant la police ayant la gendarmerie ayant les institutions à non après avoir corrompu tous ces gens là les juges magistrats et tout ça président de la cour constitutionnelle tout ça il se dit il y a quelqu'un qui refuse de me reconnaître il y a quelqu'un qui refuse et qui est en train de mettre une pression qui est en train de se proclamer qui est en train de dire à tout le monde qu'il a gagné mais il salit mon pouvoir il salit mon troisième mandat qu'est-ce que je dois faire ? alors il faut que je le pousse à reconnaître il faut que je le pousse à l'erreur il faut que je mette une pression il faut que je l'humilie il faut que je l'effraie il faut qu'il ait peur de moi parce que je suis passé par la loi il n'a pas compris maintenant je vais passer par la loi du plus fort la loi du plus fort c'est quoi ? c'est de réduire sa liberté mais ce qu'il n'a pas calculé dans son géopolitique c'est que en restreillant les libertés élémentaires du président Selou Dallin Diallo plus il réduit plus il restreignait la liberté de Selou Dallin Diallo plus il donnait beaucoup plus de valeur à Selou plus il le grandissait beaucoup plus plus il empêchait CDD de voyager plus il le grandissait encore parce qu'à chaque fois qu'on restreignait la liberté de Selou c'est toute la toile qui parlait c'est tous les médias guinéens et internationaux qui parlaient de ça c'est les grands hommes qui parlaient de ça c'est toute l'Afrique qui parlait de ça oh non Alpha Condé oh non il a empêché Selou Dallin de voyager tous les médias tous les journalistes guinéens africains tout le monde parlait de ça Camerounais ivoiriens sénégalais gambiens tout le monde parlait de ça ok alors moi je me dis quoi moi je me dis c'est que c'est un jeu politique mal calculé très mal calculé mais vous savez il y a de ces moments où on pense qu'on est plus intelligent que tout le monde or on est le moins intelligent parmi tout le monde alors mesdames et messieurs je vous ai dit la fin dernière Kamer Sektouré nous disait que la dignité et l'intégrité sont des concepts qui ne sont pas accessibles à tout le monde il dit soyons fiers de ce que nous sommes alors militants et militants de l'UFDG peuple de Guinée je voudrais que vous soyez fiers de cet été parce que la dignité et l'intégrité ce concept là il est l'incarnation de ce concept il est digne il est intègre et aujourd'hui on le combat pour sa dignité on le combat pour son intégrité vous savez se battre pour la vérité c'est une forme de dignité aujourd'hui mettez des cœurs parce qu'il y a des mal intentionnés qui commencent à mettre des têtes de mort mettez beaucoup de cœurs et likez la vidéo mettez beaucoup de cœurs regardez Foniki Meng aujourd'hui il a été condamné à trois ans de prison d'accord après avoir effectué combien de mois encore en prison presque près de deux ans il est en prison on le condamne à trois ans de prison prison ferme il se bat pourquoi il se bat pour la vérité la vérité c'est quoi c'est le reflet de la réalité et le le dire exact de la réalité c'est ce qu'on appelle la vérité vous voyez quelque chose ou bien vous êtes conscient d'une réalité vous avouez verbalement cette réalité c'est ce qui constitue la vérité et c'est cette vérité qui fait de vous un homme digne alors Foniki Meng est un homme digne il se bat pour la vérité il est conscient de la réalité guinéenne c'est un homme digne c'est un homme intègre c'est pourquoi il dit la dignité et l'intégrité sont des concepts qui ne sont pas accessibles à tout le monde ce concept n'est accessible qu'à quelques personnes quelques individus CDD il fait partie de ces quelques personnes de ces rares de personnes qui se battent pour la dignité qui se battent pour la vérité parce qu'il est conscient de la réalité guinéenne mesdames je me suis partagé moi le live alors vous avez vu cette histoire d'or à Gawal oh les guinéens ils analysent mal la situation qui a dit au peuple du guinéen qu'il y a de l'or à Gawal qui qui vous a dit cela les gens ne réfléchissent pas qui est allé exploiter un kilo d'or ou une tonne d'or à Gawal pour venir pour venir avertir tout le monde qu'il y a de l'or là-bas combien de fois on va vous instrumentaliser combien de fois on va vous traiter de moutons peuple de Guinée combien de fois c'est à dire combien de fois vous allez rester en gré de la politique d'Alpha Condé combien de fois on crée un faux espoir on vous met là-dedans et puis on vient on vient vous dire qu'il faut répartir à la maison c'est à dire que je ne comprends pas le peuple de Guinée on dit qu'il y a de l'or c'est faux c'est purement politique il n'y a absolument rien là-bas absolument rien je persiste je signe la décide il n'y a absolument rien mesdames et messieurs et qu'est-ce qu'on fait vous avez vu le gouverneur il s'arrête pour dire nous allons organiser nous allons organiser on va on va faire un papier qui permettra à tout le monde à tout exploitant de venir exploiter de l'or vous avez vu le monde qui était là vous avez vu le monde qui s'est déplacé pour aller exploiter cet or maintenant on vous dit qu'on va délivrer un papier et que vous allez acheter ce papier là au niveau de vos préfectures avant de faire le déplacement pour aller exploiter l'or vous n'avez rien compris là-dedans Alpha Condé vous a dit que même la femme vendeuse du piment va payer l'impôt Alpha Condé cherche à vous sucer il cherche à sucer votre sang le peu d'argent que vous avez à la maison vous nourrissez vos enfants c'est ce qu'il veut vous retirer parce qu'il n'a absolument rien dans la caisse vous allez voir mais comme il y a la boue la boue c'est la boue qui est là dans la tête de la plupart des guinéens vous ne comprenez pas on dit qu'on va vous vendre ce papier ce certificat qui vous permettra d'aller exploiter de l'or à Grawal alors la délivrance de ce certificat ça sera combien si on vous dit que pour acheter ce certificat délivré par le ministère si on vous dit que c'est 500 500 000 500 000 on vous dit qu'il y a de l'or on dit que le papier qui vous permet d'aller exploiter de l'or c'est de 500 000 maintenant à supposer que 10 000 personnes ou 20 000 personnes achètent ce document pour aller exploiter de l'or ça revient à combien ça c'est des milliards de francs guinéens Alpha Condé a besoin d'argent il n'y a pas d'or à Grawal peuple de Guinée réveille-toi on veut t'arnaquer en plein jour il n'y a pas d'or à Grawal c'est faux et archi faux et ce gouverneur manipulateur vient s'arrêter devant vous pour dire vive le président Alpha Condé c'est comme si s'il y avait de l'or à Grawal c'est comme si c'est Alpha Condé qui avait fait pleuvoir de l'or sur Grawal mais vous ne comprenez pas même s'il y avait de l'or à Grawal la terre de Grawal vous appartient peuple de Guinée ça n'appartient pas Alpha Condé s'il y a de l'or là-bas cet or là appartient aux Guinéens c'est pas Alpha Condé qui a fait pleuvoir de l'or pour que vous acclamez vive le président Alpha Condé ça ne va pas apprenez à réfléchir apprenez à analyser les situations et puis vous êtes arrêté naïvement le préfère le gouverneur vous dit vous allez acheter ce papier-là vous allez venir exploiter de l'or les militaires sont là pour vous protéger ils ne sont pas là pour vous tuer c'est aujourd'hui il vous dit que les militaires sont là pour vous protéger ils ne sont pas là pour vous tuer les militaires ont tué combien de Guinéens pour que ce fou gouverneur vienne s'arrêter devant vous pour dire que les militaires sont là pour vous pour vous pour vous protéger il y a un certain Omar Nelson Traoré qui est là mais ce Traoré tu sais en réalité dans ta tête là c'est la boue qui est là tu ne comprends pas alors si tu es là à m'écouter écoute très bien que je te nourrisse ok que je nourrisse ton cerveau parce qu'en réalité tu es aveuglé ça me fait plaisir que tu viennes sur cette page parce que moi j'ai plus d'importance que toi c'est pourquoi tu es là tu m'écoutes tu vois même si je fais deux heures ici tu es condamné à rester c'est ça le problème c'est ça la magie de M. Canté tu vois toi et moi nous ne sommes pas égaux tu dis que moi je mens mais toi tu es là pour écouter ce menteur alors entre toi et moi qui est béni ou qui est maudit peut-être que c'est toi parce que moi je suis là je parle moi je suis là à raconter mes mensonges et toi tu es là à m'écouter alors entre toi et moi qui est vraiment maudit entre toi et moi qui est vraiment franchement je ne sais pas comment dire qui n'a rien compris dans la vie c'est toi tu n'as absolument je dis compris dans la vie moi aussi je suppose que quelqu'un manque je ne l'écoute pas je ne perds pas mon temps de l'écouter tu vois mais tellement que vous êtes vous êtes nourri par ça par par la médiocrité tellement que vous êtes nourri par la médiocrité vous ne pouvez pas comprendre c'est ça ton problème tu ne peux pas comprendre alors le mieux pour toi c'est d'aller ailleurs parce que tu ne vas pas écouter ici ce que tu es tu veux entendre sur ma page je dis ce que je veux tu vois ce que je veux tu vois ce que tu vois le jeu moi je dis ce que je veux c'est ça le problème c'est des gens comme vous là vous avez la boue à la place du cerveau et c'est vous qui fatiguez le reste des guinéens je me dis que le malheur des vrais patriotes en guinéen c'est d'avoir partagé le même pays que des saletés comme vous des gens qui n'ont aucune dignité des gens qui n'ont aucune vision et moi ce qui me fait mal c'est que vous voyez c'est Omar Traoré pareil là c'est que c'est des gens qui sont sortis de la guinée qui vivent ici en France dans des situations précaires ils ont su la misère la famine ils sont là pour gagner des petits pains et envoyer un peu à leurs parents ce sont les mêmes personnes qui supportent le même régime d'Alfa Condé vous voyez comment ils sont médiocres dans la tête moi je ne peux pas fuir mon pays je dis qu'il y a la misère il y a la souffrance je viens ici dans un pays où je cherche à travailler et puis je me permets de supporter le même régime est-ce que j'ai raison j'ai pas raison j'ai pas raison en réalité il y a quelque chose qui marche pas dans ma tête peut-être que dans ma tête mon 2 plus 2 qui normalement qui doit répondre à 4 répond seulement qu'à 3 ou qu'à 2 pourtant quand on dit 2 plus 2 c'est 4 ok mais dans ma tête mon 2 plus 2 ça n'atteint pas 4 c'est des gars comme ça comme le tauré quand tu multiplies leur 3 plus 3 ça se donne pas 6 ça te donne 5 c'est pourquoi ils peuvent pas comprendre pour eux eux c'est Alpha Condé c'est un malinqué toi tu es Monsieur Kanté toi aussi tu es malinqué tu dois supporter Alpha Condé c'est pas ça mon problème tu vois Monsieur Oumar c'est pas ça mon problème alors peuple de Guinée comprend tout simplement qu'il n'y a pas d'or à Gawad il n'y a rien là-bas il n'y a absolument rien si vous achetez ce certificat vous perderez vous perderez votre argent c'est tout c'est ce que moi je peux vous dire alors mesdames et messieurs je ne vais pas vous retenir longtemps je vais simplement vous dire de rester digne je vais simplement vous dire que si vous avez de l'argent à la maison faites autre chose avec cet argent n'allez même pas chercher de l'or il n'y a absolument rien là-bas c'est de la politique Alpha Condé veut courte que courte tourner le regard du Guinéen vers quelque chose autre que la politique or sa politique est sale là où il envoie le regard des Guinéens là-bas aussi c'est sale parce qu'il n'y a rien de concret là hein ? mais moi je ne comprends pas depuis que j'ai entendu cette affaire d'histoire cette histoire d'or je me dis oh là là qu'est-ce que les Guinéens ne comprennent pas et ça prouve une fois encore la pauvreté du peuple de Guinéen vous voyez le nombre de Guinéens qui étaient là sur place pour dire de l'or 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 le nombre de moutards la foule qui était là vous avez vu le désespoir dans le regard de ces gens-là le regard était vide c'était des regards des regards désespérés des personnes désespérées qui vont chercher de l'or quel or ? il n'y a rien là-bas mesdames et messieurs il n'y a absolument rien ne vous fatiguez pas si vous faites de l'agriculture faites l'agriculture vous n'allez rien gagner à Gawal il n'y a rien mesdames et messieurs alors frères et sœurs compagnons de lutte vous partagerez au maximum la vidéo nous allons continuer de décortiquer les choses-là aux gens pour qu'ils comprennent bien que nous ne soyons pas là tout le temps pour vous parler nous n'allons pas nous fatiguer parce que si on ne dit pas la vérité aux gens les gens resteront toujours dans le mensonge les gens resteront toujours dans le complot d'Alpha Conde les gens resteront toujours dans ce populisme d'Alpha Conde et avec ok ces ministrions ces gouvernants ces gouverneurs malhonnêtes et ces préfets malhonnêtes là qui n'ont pas pitié du peuple de Guinée qui n'ont pas pitié des pauvres gens en Guinée qui ne regardent que leur intérêt mesdames et messieurs il faut que les choses changent en Guinée si ça ne change pas c'est pas bon pour nous c'est pas bon pour nous c'est pas bon pour nos enfants combien de temps encore les gens vont continuer à mourir dans les prisons combien de temps encore les gens vont continuer à coupir dans les prisons combien de temps combien de temps encore nous allons continuer de vivre dans l'injustice combien de temps est-ce qu'il y a une justice en Guinée non Alpha Conde il organise il met les gens en prison c'est tout c'est fini et après on dit qu'il y a eu justice mais ça va finir bientôt c'est pourquoi je dis à mes chers compatriotes compagnons de lutte qui sont en prison ne salissez pas la valeur de votre lutte pour quoi que ça soit parce que ce monsieur qui est là il n'est plus là pour longtemps comprenez cela ne déviez pas votre trajectoire suivez la logique ce monsieur qui est là il n'est plus là pour longtemps je vous le dis il n'est plus là pour longtemps alors résistons et nous serons les seuls vainqueurs quand je dis nous serons c'est nous le véritable peuple c'est pas des lâches c'est pas des hypocrites c'est pas des haineux c'est pas des médiocres c'est pas ces gens qui ont la boue à la place du cerveau c'est pas des gens qui ne veulent pas du changement nous nous voulons le changement nous nous voulons pas la continuité nous nous voulons le changement si tu veux il faut faire mille choses durant tes deux mandats mais tes deux mandats quand ça finit là il faut quitter nous ne voulons pas que tu continues il y a tellement de fils dignes en Guinée qui peuvent continuer le travail que ça ne finit même pas donc il faut que ce monsieur parte il nous a déjà montré ses limites il faut qu'il parte on en a marre il faut qu'il parte mais pour qu'il parte il faut que nous le dénonçons il faut que nous le dénonçons matin et midi soir et ceux qui sont là pour le supporter il faut qu'on leur montre par a plus de b qu'ils n'ont pas raison qu'ils sont en train de suivre le mensonge qu'ils sont en train de suivre le désordre que ce qu'ils supportent là c'est pas l'avenir de la Guinée donc sur ce mesdames et messieurs je vais vous dire bonsoir c'était justement une petite une petite vidéo pour apporter quelques lumières sur cette affaire de dialogue de cadre de dialogue et de cette affaire de l'or à Gawar moi ça me fait beaucoup rire parce que moi connaissant Alpha Kondé connaissant sa politique connaissant ses faits ses gestes connaissant la manière dont il opère je veux dire il faut il faut que je vienne parler à mon peuple donc ceux qui étaient prêts déjà à acheter ce certificat ou ce papier délivré par le préfet ou quoi que ça soit je vous dis vous achetez vous perdrez même un gramme d'or vous n'aurez pas c'est ça laissez les mabouls acheter ce papier là pour aller exploiter ce soi-disant continuez à faire ce que vous aviez à faire avant même qu'on annonce qu'il y a de l'or à Gawar c'est tout vous achetez vous perdrez votre argent c'est de l'argent que vous jetez à la poubelle donc sur ce je vous dis bonsoir à demain Inch'Allah